Et on commence par une drôle d'histoire, une histoire de centimètres entre les Suisses de Sion et les Russes de Moscou. Logiquement, au foot, la hauteur de la cage, c'est 244 centimètres. Hier soir, à Moscou, elle mesurait 17 centimètres de moins. Résultat, Sion éliminé à portée réclamation. Décision de l'UEFA vendredi, une affaire à suivre. Bonsoir, 5 sur 7, 5 clubs français sur 7 qualifiés pour les 16e de finale de la coupe de l'UEFA. Coup de chapeau à Bastia, héroïque face au Benfica de Lisbonne, match nul 0-0. Même score pour Rosser, qui a assuré la qualification contre la Corogne. Mais début, il y en a eu, 15 au total dans les 5 autres matchs. Le tour des stades avec Christelle Bertrand et Nathanael de Rengson. Strasbourg a gagné son billet pour les 16e de finale en prenant un aller-retour au même tarif. Deux buts 1 à chaque match, sauf qu'hier, c'est Glasgow qui marque en premier. Baticle en capitaine, mais les deux équipes à égalité. Juste avant la mi-temps, Strasbourg est déjà qualifié. Zitelli va définitivement mettre les Alsaciens à l'abri. Strasbourg signe l'exploit du jour et reprend confiance pour la suite du championnat. Malgré leur début de retard concédé au match allé, les Belges de Moucron en blanc n'ont pas fait d'histoire au leader du championnat de France. Mais c'est imposé 4 à 1. Un doublé de Rodriguez, le joueur en forme du moment. Un but de Gaillot, une volée de Kasten Deutsch. Du côté de l'Excelcior, Van Gürm, un défenseur, a sauvé l'honneur. Mais de quelle manière ? Lyon a l'art d'enflammer un stade. Mené 2-0 par Bramby au bout de 10 minutes, les Lyonnais se sont quand même imposés en y mettant la manière. Lyon va inscrire 3 buts et c'est Julie qui commence. Puis Job qui poursuit au ras du poteau. Et enfin Bardon qui marque en touchant son premier ballon à 2 minutes de la fin du match. 35 000 Anglais pour soutenir Aston Villa, c'était sans doute un peu trop pour les Bordelais. Les Girondins ont résisté 110 minutes avant ce tir de Milosevic. 1-0, Bordeaux est éliminé. Winfeld, le gardien d'Arus, a largement contribué à la défaite de Nantes. Tout le match, le Danois a fermé le chemin de ses filets à double tour. En face, Landreau est beaucoup moins chanceux. Nantes est sans défense face au Danois Pichnick qui inscrit le seul but de la rencontre mais qui qualifie son équipe pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Et à l'étranger, destin partagé pour les deux entraîneurs français du bonheur pour le club espagnol de l'athlétique Bilbao de Luis Fernandez. Bilbao qui assomme les Italiens de la Sampdoria de Gênes 2-0. Luis est heureux et ça se voit. Les malheurs pour les Anglais d'Arsenal, entraînés par Arsène Wenger. Match nul, un partout. Contre les Grecs du PAOK Salonique, Arsenal n'est pas qualifié. Basket, 3e victoire d'affilée pour le Mans en Eurocoupe. Ok, ça va moins bien pour Amiens en Ligue Européenne. Martial Fernandez. 3e match en Eurocoupe et 3e victoire hier soir pour les basketteurs du Mans en orange face aux Slovenes de Lascaux. Score final 77 à 68. Les Menseaux poursuivent ainsi leur parcours sans faute et occupent la tête de leur poule. Pas de miracle en Ligue Européenne pour Amiens en blanc face aux Russes de Togliati, les champions d'Europe en titre. Dans leur patinoire, les Gothiques se sont inclinés 7 buts à 1. Maigre consolation pour les Amiensnois, ils auront inscrit à 2 minutes de la fin le plus beau but de la partie. Le Trek avec un C à ses championnats du monde. Trek, technique de randonnée équestre, de compétition. Il faut aimer le cheval et la nature. Les meilleurs de la discipline se sont réunis durant 3 jours à Saint-Pierre-d'Albigny en Savoie. Au programme des parcours en selle ou à pied, la France a brillé en remportant les titres mondiaux par équipe et en individuel. Ça chauffe sur les tatamis à une semaine du championnat du monde de judo à Paris. David Douillet, Jamel Bourras et Marie-Claire Restou ont resserré d'un cran leur ceinture. Quel est le moral et l'état des troupes ? Christian Choupin est allé se frotter au kimono des champions. Et le judo, c'est pas du cinéma. La suprématie, la confirmation de leur participation au JO de l'an 2000 est pour beaucoup dans cette victoire. C'est sûr que ça nous a motivés. Ça fait un mois qu'on a appris le retour du slalom au jeu. Et ça, pour la motivation, c'est fabuleux. L'équipe de France ramène dans ses bagages 6 médailles, dont 2 en or dans les disciplines olympiques. Au Brésil, elle a prouvé qu'elle était bien la meilleure nation du monde. Une dernière information, le forfait d'Abraham Olano pour les championnats du monde de cyclisme sur route. Ça se passe dans mi-octobre à Saint-Sébastien en Espagne. La raison, une infection chronique qui ne serait pas très bien soignée selon son médecin. Voilà, un canot est normalement fait pour aller dans l'eau. Un vélo, normalement, ça préfère la terre. On se quitte avec la cascade d'un coureur suédois au Jeu mondial de la nature au Brésil. Dans l'épreuve du vélo tout terrain, le Suédois va passer d'arrivée en deuxième position. Mais il regarde derrière et il n'a pas vu le pont. Résultat, le vélo par terre et le Suédois dans l'eau. Il a bu la tasse, mais pas de bobos. Regardez, hop, il bascule. Allez, à la douche, à demain, 20h30, tout le sport. Des champions avec PlayStation, partenaire officiel.